bonjour à tous moi c'est cédric artisan électricien depuis 12 ans et aujourd'hui je vais te parler de la page google my business alors pour moi la page google my business c'est hyper important parce que ça va rassembler énormément d'informations sur ton entreprise que ce soit au niveau local où elle est située que ce soit des informations d'ouverture ce que tu fais ce que tu fais pas voilà énormément d'informations qui va aider tes nouveaux clients à choisir ou non ton entreprise alors les étapes pour créer une page google my business c'est très simple logiquement elle est déjà créée il n'y a plus qu'à taper le nom de ton entreprise dans google normalement la fiche va ressortir et si tu l'as toujours pas revendiqué et bien il faut aller cliquer en bas des informations c'est surligné en bleu il faut cliquer sur revendiquer sa page et du coup ça va demander ton adresse postale et google va envoyer un courrier avec un numéro qu'il faudra rentrer au niveau de la page google et après elle t'appartient en fait au début elle appartient à personne et il faut que il faut que le gérant de l'entreprise la revendique qu'elle lui appartienne et pour qu'on puisse changer toutes les informations nécessaires à la page voilà alors les choses importantes à optimiser au niveau de ta page c'est de mettre des photos de renseigner toutes les informations sur les horaires d'ouverture les prestations que tu proposes et aussi réclamer les avis de tes clients très important voilà il faut pas la laisser vivre toute seule il faut s'en occuper comme ça google voit que tu es actif et du coup va remonter la page dans les recherches et c'est là où tu vas te démarquer par rapport aux autres la page google my business est hyper intéressant pour les artisans parce que google référence notre page au niveau local c'est à dire si un client va sur google tape sur la barre de recherche électricien autour de moi automatiquement tous les électriciens qui sont autour de la personne vont être mis en avant et ça c'est hyper important je vais te parler de mon expérience c'est qu'en l'espace de six mois j'ai ramené 80% de mon activité au niveau local c'est hyper important je mets moins de 20 minutes pour aller chez mon client alors qu'avant je mettais 45 minutes voire une heure c'était beaucoup trop loin et beaucoup trop de trajet des frais et tout ça donc voilà ça c'est hyper important et le fait d'avoir des avis sur cette page amplifie encore plus le fait que les clients peuvent avoir confiance en vous et du coup ramener de nouveaux clients voilà ça c'est hyper intéressant le petit conseil hyper important et qui a bien fonctionné pour moi c'est de demander les avis à tes clients quand t'es encore chez eux pourquoi parce qu'ils auront plus de chance bah t'auras plus de chance à ce qu'ils aillent mettre un avis sur ta page google si t'en parles avant avec eux si tu échanges bien à la fin de ton chantier et tout et ben ils seront plus amenés à le faire voilà moi ce que je fais c'est que j'en parle à la fin je dis bah voilà mais connu par google c'est ça elle me dit ouais c'est ça et tout j'ai dit bah est-ce que les avis ça vous a apporté une décision sur quelle entreprise appeler elle me dit bah oui forcément ça rassure et tout et en fait c'est là où j'interviens je dis bah voilà si vous pouvez vous à votre tour mettre un avis et ben ça m'aidera moi pour me faire connaître et ça aidera les autres personnes aussi à surgir une entreprise qui qui correspond à leurs attentes par rapport aux avis qu'ils ont qu'ils ont trouvé voilà voilà j'espère que la vidéo t'a plu si t'as des questions n'hésite pas à les poser sous la vidéo on rexel ou moi même ils répondront avec grand plaisir il y aura un lien aussi qui va être mis sous la vidéo donc c'est un document pdf qui va rassembler toutes les informations qu'on a mis pour bien gérer ta page my google business et puis voilà à bientôt ciao